Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon mercredi. On s'apprête à vivre deux jours très chauds, très ensoleillés. Tout ça parce que nous avons des courants continentaux qui vont s'installer sur nos régions. Ils sont très chauds, je vous le disais. On aura jusqu'à 35 degrés pour la journée de vendredi. Il va presque faire irrespirable. Et ces courants sont évidemment très stables. Tout ça grâce à cet anticyclone. Anticyclone en fait qui aujourd'hui était centré sur la Normandie. Il se décale pour la journée de demain sur nos régions. Et puis ensuite il prend la direction de l'Allemagne. Donc vraiment des courants continentaux qui circulent sur nos régions. Le vent en plus de tout ça, il sera faible les deux prochains jours. Donc très peu d'air également. Regardons aussi ce qui va se passer sur l'ensemble de l'Europe. Où il fait extrêmement chaud dans le sud de l'Europe. Pour la journée de demain par exemple, on aura jusqu'à 34 degrés pour Madrid. 30 du côté de Bordeaux ou encore à Nice. 28 pour Rome. Par contre, plus on remonte vers le nord et plus on retrouve des températures de saison. 22 degrés pour Amsterdam, 17 degrés pour Oslo. On revient chez nous ce soir. Et cette nuit, situation très très calme. Un ciel peu nuageux de 7 à 13 degrés pour les minimas. Et donc on va changer de masse d'air cette nuit. Et place au soleil avec un temps assez lourd déjà pour la journée de demain. Le mercure qui grimpe. On est au-dessus des normales de saison de 23 à 28 degrés. 28 degrés. On retrouvera cette maximale du côté de Philippeville ou encore en Lorraine-Belge. La Lorraine-Belge va être très touchée par cette chaleur pour les deux prochains jours. Même voir pour samedi. A Ostende, 24 degrés. A Grunendal, 26. A Visée, 27. A Lobe, 28 près de Charleroi. Et à Etal, 29 degrés. Évidemment, un temps sec. Journée très très chaude. Extrêmement chaude pour vendredi. 35 degrés sur Bruxelles mais aussi sur le sud du territoire. On aura du côté du littoral entre 30 et 31 degrés. Donc vraiment très très lourd sur l'ensemble de notre territoire. On va changer à nouveau de masse d'air de la nuit de vendredi à samedi. Il est probable même qu'on ait des orages durant cette nuit-là. Alternance de nuages et d'éclaircies. On retrouve un temps plus respirable. 27 degrés. Toujours 31 dans l'extrême sud de notre territoire. Et on pourrait avoir quelques petites averses et parses sur l'est du pays. Ensuite, à partir de dimanche, un ciel changeant. Quelques averses mais uniquement sur l'est. A l'ouest, on restera au sec avec de très belles éclaircies. Et un temps agréable du côté du littoral. 22 degrés. Et puis pour la semaine prochaine, on retrouve à nouveau des normales de saison. Donc pour lundi, à alternance de nuages et d'éclaircies. Un ciel changeant. Mardi, ce sera plus perturbé. En tout cas en matinée, avec cette perturbation qui traverse notre pays d'ouest en est. À l'arrière, on retrouvera un temps sec. 21 degrés. Temps sec qui va se généraliser à l'ensemble du territoire. Et puis mercredi, pas de problème. Nuages et éclaircies avec 22 degrés. Je vous souhaite de passer une très belle soirée avec nous sur RTL TVI. Demand, faites-les, Juliette. Bonne fête à vous. Le soleil se lèvera à 6h07. À très bientôt. À demain d'ailleurs.